Première, ça va ? Oui, très bien. Vous pouvez souffler, je vais peut-être te laisser prendre un petit peu ton souffle. Chauvel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une avant-première. Ils sortent leur premier album. Ils ont déjà sorti un EP, mais là, c'est le premier album qui s'appelle Latitude 60 Degree Low. Ça sort au mois de janvier. On va en entendre parler. Il y aura vraiment une grosse promo. Là, vous avez déjà une avant-première du disque. Ça va ? Oui, ça va. Oui, bonjour. Salut Laurent. On se connaît. Oui, en forme. Oui, ça va bien. Depuis le temps, donc depuis le Valais, ça a bien rougé. Nous, depuis le Valais, je veux juste faire une petite précision. Ce n'est pas Valaisons comme groupe, vu qu'il y a deux Genevois pure souche dans le groupe. Et puis, c'est plutôt Suisse-Roman, on va dire, pour ne pas être sectaire. Oui, mais c'était sympa, ça a changé un peu les Valaisons. Oui, bon, il faut les Valaisons. Bon, on oublie. OK, donc l'album sort. Je vous laisse un peu. Je pense qu'on va vous revoir tout à l'heure pour discuter encore un petit peu, puis un deuxième morceau, si on peut. Ce qui est intéressant, c'est que l'album sort, mais sur un nouveau label. Ils viennent dans une nouvelle écurie. Ils sont sur le label Headstrong, un groupe Suisse et autres qui commencent à devenir sur ce label. Et pour vous le présenter un peu mieux, moi, je vous propose de directement s'adresser à son fondateur et responsable, Fabrice Bernard. Vous pouvez l'applaudir. Oui ! Salut Fabrice. Bonjour Laurent. Ça va, fin d'année assez intéressante. Disons actif, oui, on est en train de préparer l'année prochaine. Donc, en fin de compte, il n'y a pas tellement de pauses, de fêtes de fin d'année pour nous. Oui, c'est comme l'été non plus avec les festivals. Oui, mais ça va encore, parce que les festivals, il n'y en a quand même pas non plus 10 000, donc on peut quand même faire quelques pauses à ce moment-là. Bon, tu m'as quand même dit que tu allais au chalet tout à l'heure. Exactement, oui, quand même, fêter la nouvelle année dignement. Autrement, donc, au niveau actualité, ce qu'il y a de particulier, c'est que le label Headstrong vient de se former, fondé en société, S.A.R.L. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la société ? Disons, en fait, la société s'appelle Headstrong Music S.A.R.L. et c'est une société qui a plusieurs champs d'activité dans la musique. Il y a une partie label, c'est Headstrong Records, une partie management et booking, c'est donc tout ce qui concerne la représentation d'artistes et la montée de tournées, de dates de concerts. Ensuite, c'est à l'étranger. Et enfin, il y a la partie édition, qui est en fait la conséquence logique du label. C'est monstrueux ? Non, enfin, monstrueux, c'est une société qui est toute neuve. On est au départ de quelque chose. Je pense que je n'aurais pas pu monter cette structure quatre ans auparavant, quand j'ai commencé à travailler dans la musique, à la fin de mes études. Et là maintenant, on se trouve, entre guillemets, à une convergence dans le temps et au niveau de l'expérience qui permet d'essayer de démarrer cette société, de se donner les moyens d'avoir une structure professionnelle à Lausanne. Super, je suis assez épaté. Ce qui est génial surtout, c'est que c'est une société, une S.A.R.L. On n'en trouve pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de forme juridique officielle dans le milieu de la musique. Au niveau des démarches, ça s'est fait facilement ? Ça ne pose pas de problème, parce que les conditions de fondation d'une société à responsabilité limitée, donc la S.A.R.L., sont fixées par le Code des obligations. Finalement, ce sont les buts de la société qui sont un petit peu différents d'une société qui fabriquerait des couches pampers. Les couches pampers, je crois qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils sont de tous les sens. Là, parle-nous aussi au niveau de l'écurie. Il y a pas mal d'artistes qui sont dans les différents secteurs d'activité du label et du management. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, au niveau label, nous avons pour l'instant 4 artistes. Arrêt, Sludge, Fragment et Chauvel, qui sera la prochaine sortie du label. Le disque sort le 26 janvier. Ensuite, on a la partie agence et management. Alors, en partie agence pure, on s'occupe d'un groupe assez connu en Suisse et aussi à l'étranger qui s'appelle Sens Unique. On s'occupe de groupes américains comme Propane, donc des groupes de hardcore. Au niveau du management, je m'occupe d'un groupe anglais, d'un groupe suédois, Transport League, dont on entendra aussi pas mal parler, je pense, en 1999. Et deux groupes suisses qui sont aussi sur le label comme Arrêt, Sludge et Fragment. Donc, tout va bien en Suisse. Ça se passe vraiment bien, ça fait plaisir de voir. Donc, une structure professionnelle qui s'occupe de groupes et en plus de groupes étrangers. Donc, ce n'est pas seulement chauvinistes et nationalistes. Non, en disant que je crois que la grosse question, c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement sur la Suisse. La Suisse, on le sait, est un petit pays. C'est un petit marché aussi. Et pour ces artistes de rock, notamment, c'est très important de pouvoir être présent au niveau européen, si ce n'est mondial. Et je dirais juste encore une petite chose, il y a encore un groupe que j'ai oublié dans l'agence et qui est très prometteur. C'est un groupe qui s'appelle Rude et qui est de Lausanne. OK, bravo. Merci pour la promo pour les groupes. Je pense qu'important, c'est que les gens entendent parler des noms. Donc là, l'actualité, c'est surtout le prochain sorti. Ça va être l'album de Chauvel. Il sort le 26 janvier dans vos bacs. Là, vous avez encore l'occasion de voir un morceau en avant-première. Il y a le groupe qui se met en place. Et je vous donnerai encore quelques infos tout à l'heure parce qu'il y a des dates de concert quand même à annoncer. Chauvel, je ne sais pas si vous êtes prêts à refaire un deuxième morceau. Ça va, vous avez pu récupérer un coup. Merci Fabrice. Et on se retrouve tout de suite. Chauvel. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.